... Donc là on a une chenille de bombix disparate. On l'appelle disparate parce que la femelle et le mâle sont très différents. C'est un papillon, je dirais, qui est nuisible, qui peut mettre les arbres à nu. Et ces chenilles-là proviennent, je dirais, d'un élevage que j'ai fait l'année dernière. Les bêtes ont pondu et puis les œufs ont écloué au printemps. Et là j'ai donc élevé les chenilles. Donc on va commencer par vider la chenille. Pour ça on va perforer l'extrémité de l'abdomen. On va perforer, là voilà c'est fait. Et puis par compression on va progressivement vider tout le tube digestif de la chenille et tout ce qui veut bien sortir. De façon à ne conserver que la peau de la chenille. Alors il faut y aller progressivement pour ne pas faire éclater la bête. Et puis pour bien, 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 bien la vider. Par pression, la successive, tout au long du corps de la chenille. Une fois que la chenille est bien vidée, elle est complètement plate, il ne reste plus rien. Il y a juste la peau. Là c'est donc la première partie du soufflage d'une chenille. En deuxième lieu, on va introduire une aiguille de seringue dans la chenille en faisant attention de ne pas percer la peau. Voilà, on va glisser l'aiguille. Une fois qu'on est bien positionné, on va ligaturer la chenille avec un petit fil à coude. On va ligaturer la chenille sur l'épingle et fixer le fil sur la seringue. Un nœud tout bête, voilà. Alors l'aiguille est sur la seringue. Maintenant je vais scotcher le fil sur la seringue. Voilà. Et maintenant c'est la minute de vérité. En insufflant de l'air, on va gonfler la chenille de la même façon qu'on gonfle un ballon de baudruche. Alors il faut faire attention de ne pas souffler trop fort parce qu'autrement la chenille, on va la faire beaucoup plus grosse qu'elle n'est en réalité. Voilà. Alors là, la deuxième étape, après on va passer, je dirais, à la cuisson si on peut dire de la chenille. C'est-à-dire qu'on va la mettre au-dessus de la chaleur. Voilà. Une boîte que l'on fait chauffer et on place la chenille au-dessus. On va cuire la chenille progressivement, progressivement. Alors la couleur n'est pas très naturelle si on peut dire parce que c'est une chenille qui a été congelée. Elle n'avait pas mieux. Donc normalement, je dirais, au lieu d'être brun, ça tire plutôt sur le vert. Bon, ben là, on va être bon. Une fois que la chenille est soufflée, on va pouvoir la sortir de la seringue. Voilà. Elle conserve sa forme, elle est sèche. Et on va l'épingler de façon à pouvoir la mettre en collection. Voilà. On va percer. Et une fois, bon, qu'elle sera bien fixée sur l'épingle, un petit bois de colle ou sur une paillette, on va mettre une étiquette avec le nom de la bestiole, le nom de la chenille, la date et le lieu. Voilà. Et là, ce genre de conservation, moi j'en ai là-haut, ça fait 50 ans que je les ai, ça n'a pas bougé. Dans la collection de M. Durand, on en trouve pas mal. Ouais. Voilà.